Amen. Lève la main droite et dis avec moi. Seigneur Jésus, bénis ce culte. Seigneur Jésus, bénis ma vie et permets que j'aie de la grandeur cette année dans le nom de Jésus Christ. Amen. Acclame très fort le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer des femmes ce matin? Est-ce qu'une femme elle-même connaît sa valeur? Acclame-toi à toi même si tu es une femme. Parce que c'est ton jour. Alléluia. Alléluia. Merci, c'est bon. Alors, je voudrais qu'on puisse auberter le Seigneur pour la vie de notre maman, la mère Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette journée soit, non seulement pour toi et pour toutes tes filles, une journée de gloire, de grâce et de bénédiction. Si tu es une femme, acclame le Seigneur pour ta vie. Je voudrais que tu m'aides à honorer la vie de mon Père dans la foi, l'archevêque Nicolas Zincan Williams. Bénissons Dieu pour sa vie. Il est une bénédiction pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est la journée des droits de la femme. Une femme est née pour être auprès d'un homme. Ton droit te sera donné au nom de Jésus. Une femme est née pour être heureuse auprès d'un homme. Tu seras heureuse au nom de Jésus. Une femme est née pour être la gloire de Dieu. Tu vas rayonner de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Une femme, c'est le souci de Dieu. Tu deviendras l'exception dans tous les domaines au nom de Jésus. Si il y a une femme, elle va dire Amen. Que Dieu nous bénisse. On va rester comme ça et on va lire la parole de Dieu. Je voudrais honorer les pasteurs. Acclamons très fort le Seigneur pour leur vie. Les pasteurs seigneurs, super seigneurs parce que Père Yobo est là. Amen. La prothèse Monique Locassi, acclamons le Seigneur pour elle aussi. Nous saluons les pasteurs et bénézères. Les chefs du département, nous avons l'administrateur qui est là ce matin. Dieu te bénisse, le président Gare, la présidente des jeunes. Que Dieu te bénisse, Karel. Et puis, nous bénissons Dieu pour le service matrimonial qui nous a fait vraiment hier la joie d'être à ces deux mariages. On va célébrer Dieu pour le couple Kamena. Amen. Non, pour le frère Kamena et puis pour la sœur Asra. Parce que ce n'est pas encore... Ils sont sur la bonne voie. Il y a quelqu'un de la bonne voie. Par une façon, le ministre matrimonial m'a regardé un coup là. Il a vu qu'il y a des lois maintenant. Alléluia. Et puis, nous avons aussi Henri-Philippe. Amen. Je ne suis pas trompé. C'est Henri-Philippe. Vous voyez, c'est comme le roi de France. Et puis, Nelly Boroba. Acclamons très fort le Seigneur. Ça veut dire que cette rangée-là, vous avez la grâce du mariage. Cette rangée-là, vous avez la grâce du mariage. Amen. Après ce culte, si toi, tu n'as pas su recevoir ta part, c'est que tu n'es pas une fille des moments cassiers. C'est que tu n'es pas une fille des moments cassiers. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que dimanche prochain, nous avons aussi le mariage religieux de notre fils, le frère Thé-Éric. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Et à cet effet, nous avons réunion tout à l'heure, après le culte, avec tous les pasteurs et tous les chefs de département et tous les responsables. Tout à l'heure, vu qu'il est responsable. Alléluia. Nous allons faire ça tout à l'heure. C'est une réunion, vous connaissez ce genre de réunion, c'est une réunion où nos mères dans nos poches. Dis Amen. Non, c'est là-bas que je veux qu'on me dise Amen. Voilà. Lisons la parole de Dieu ce matin. Je lis la parole de Dieu avec respect. Proverbe 18, verset 22. Écoute très bien la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oh non, j'entends pas les femmes. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Et c'est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. Quand tu as une femme dans ta vie, c'est même pas la peine encore de chercher beaucoup de choses. Tu as trouvé le bonheur. Il faut savoir que ce bonheur, c'est une grâce que tu as obtenue de Dieu. Deuxième passage. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quand vous regardez la parole de Dieu, on a lu Genèse, on a lu Proverbe. Quel est le livre qui commence en premier? Maintenant, Proverbe dit quoi? Celui qui trouve une femme. Mais Genèse qui est placée avant, Proverbe dit quoi? C'est pourquoi quittera son père et sa mère et sa mère et sa tâchera à qui? À une femme. Et ils deviendront une même chair. Assez-toi sur la tête de l'esprit du célibat. Si tu casses la chaise, c'est pas bon, hein? Alléluia. Acclamons encore le Seigneur pour nos mariés ce matin et pour toutes les femmes qui nous font cet honneur d'être là, ce culte. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux qui nous suivent en direct parce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie et leur demander de partager ce message maintenant pour aider une personne. Ce matin, je voudrais simplement dire que le 8 mars, certes, n'est pas une date chrétienne, mais qui célèbre un être spirituel. La femme, c'est la spiritualité. C'est Dieu qui a eu l'idée de créer la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, il créera la femme. Alléluia. Donc, vous comprenez que le 8 mars, en lui-même, est une révélation de Dieu parce que le chiffre 8 est le chiffre d'un nouveau départ. Vous verrez qu'ils ont choisi le 8 mars eux-mêmes sans savoir que Dieu leur montrait la direction. Le 8 mars, c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que quand Adam a croisé Ève, sa vie a connu un nouveau départ. Le 8 mars, le 8, c'est le nouveau départ. Le mois de mars, c'est le mois de la résurrection. Ça veut dire que dans ce mois, Dieu va te permettre de connaître un nouveau départ parce que tu es une femme. Un nouveau départ, même si ton passé était douloureux, Dieu te fait rencontrer un nouveau départ. Non, je ne sais pas à qui je parle. Le chiffre 8 est nouveau départ parce qu'il est justifié aussi par l'histoire de Noé. Lorsque vous voyez l'histoire de Noé, vous voyez que Dieu s'est choisi 8 personnes. Noé, sa femme, ses enfants et les épouses de ses enfants formaient 8 personnes et Dieu a recommencé la terre avec eux. Dieu respecte les chiffres. 8 comme le chiffre du nouveau départ. Mais non seulement ça, vous verrez que le 8 est le chiffre le plus tordu, tortueux parmi les chiffres. Un n'est pas aussi tordu que 8, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 9, ni 10. 8 est le chiffre le plus tordu. Mais quand tu regardes ce chiffre tordu, 8 te donne un petit rond en haut et un petit rond en bas. Ça ne vous rappelle rien? Ça parle des anneaux de mariage d'un homme et d'une femme. Ça veut dire qu'à partir du chiffre 8, tu peux retrouver la grâce du mariage. Dis Amen. Je n'ai pas entendu toi, mais dis Amen, je vais commencer à parler. À partir de ce 8 matchs, je déclare sur ta vie. Même si tu étais en doctorat de célibat, que Dieu te donne le mariage au nom de Jésus. Même s'il y avait un problème qui te freinait, que Dieu te donne le mariage au nom de Jésus. Dis Amen et fort. On ne peut pas parler de la femme sans aussi parler de l'homme. Parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Maintenant, écoutez la Bible dire, celui qui trouve une femme, donc on parle de celui, celui veut parler de qui? Un homme. Un homme qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais la Bible dit plus haut, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alors je vais commencer à parler ce matin aux hommes. Et après je vais parler aux femmes. Je vais parler aux hommes pour qu'ils comprennent un peu l'esprit des femmes. Et après je vais parler aux femmes pour savoir comment conquérir et comment rentrer dans ses droits. Parce qu'on a parlé de droits de la femme. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. La Bible n'a pas dit que Dieu a regardé Adam. Et puis il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais laissez-moi vous dire que l'homme, le mot homme, ne veut pas parler du mot masculin. Le mot homme parle de maturité. C'est pourquoi tu verras que lorsqu'on parle de mariage, on définit cela prophétiquement par mariage. Ça veut dire que le mari doit avoir une maturité. Ce n'est pas n'importe qui qui se marie. Ce n'est pas un garçon qui se marie. Ce n'est pas un garçonné qui se marie. Mais c'est un homme qui se marie. En un mot, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne veut pas dire que tout homme doit se marier. On veut dire qu'aussi longtemps que tu n'as pas atteint la dimension de homme, tu dois rester seul. Mais si tu atteins la dimension de homme, tu ne dois plus rester seul. Ce n'est pas tous les hommes qu'on marie. Ce n'est pas tous les hommes qu'on doit au mariage. Ce sont les hommes avec grand H. Si tu as une femme ce matin que tu cherches le mariage, ne cherche pas un garçonné. Ne cherche pas un garçon. Mais cherche un homme. Le garçonné a un sexe masculin. Le garçon a un sexe masculin. L'homme a un sexe masculin. Mais les trois n'ont pas le même cerveau et la même façon de réfléchir. L'homme est mature. L'homme est grand. L'homme est quelqu'un qui a vécu des expériences. Si jamais tu ne croises pas un homme dans ta vie, tu peux avoir un garçonné. Il peut avoir 50 ans, mais c'est encore un garçonné. Je ne parle pas de garçonné ici pour dire que l'âge est ton mari. Je parle de garçonné pour parler de la réflexion basse d'un homme qui est dans ton foyer. Ça veut dire que quand une femme veut rencontrer un être humain en tant qu'homme pour se marier, il faut voir est-ce que j'ai marié un garçonné, j'ai marié un garçon ou j'ai marié un homme. Alors, c'est qui un homme ? Celui qui quitte son père et sa mère. La plupart des femmes souffrent aujourd'hui. Pas parce que le mariage n'est pas une bonne chose. Elles sont dans le foyer et souffrent. Parce que numéro un, le monsieur n'a pas quitté son père et sa mère. Si tu as un monsieur à côté de toi, coude-le. Dis, écoute ce message. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Mon frère, si tu n'es pas prêt à quitter ton père, si tu n'es pas prêt à quitter ta mère, ne viens pas gêner la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. En un moment, si l'homme n'a pas quitté, comment il peut s'attacher ? Maintenant, quelqu'un va me dire, non papa, moi je suis quitté. Tu es quitté, mais tu n'es pas quitté. On ne parle pas de quitter en partant avec les pieds, mais c'est quitté en partant avec le cerveau. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes, mais qui sont mariés avec leur maman. C'est quoi quand la Bible dit quitter ton père, quitter ta mère ? Ça veut dire que tu as vu ta mère, tu as vu ton père faire un foyer, tu as vu les bons exemples de ton père et de ta mère, mais tu ne vas pas prendre ça pour imposer ça à la femme que tu as croisée, parce que la femme-là n'est pas ta maman, la femme-là n'est pas ton papa. Tes proies te seront redonnées femmes. Tes proies te seront redonnées femmes. L'homme qui te raccite se marie, c'est l'homme qui accepte de quitter sa famille. L'homme qui accepte de voir les choses différemment. Écoutez, il y a des foyers qui ne réussissent pas aujourd'hui, pourquoi ? Des femmes qui sont malheureuses, pourquoi ? Parce que le monsieur veut que tu fasses la même chose comme sa maman faisait. Mais je ne suis pas ta maman. Non, lorsque ma maman prépare là, elle met beaucoup de poissons dedans. Mais je ne suis pas ta maman. Si tu m'aimais, après elle met ma cuisine, tu ne peux pas m'aimer et tu veux que je prépare comme ta maman. Non, je ne suis pas ta maman. Écoutez, quitter son père, quitter sa mère, ne veut pas dire qu'on doit être ingrats, ne veut pas dire qu'on doit manquer de respect, ne veut pas dire qu'on doit oublier ce que papa et maman ont fait pour nous. On doit bénir Dieu pour leur vie. Mais on ne peut pas charger leur affaire pour déposer dans notre foyer. Ça va asphyxier, ça va étouffer notre foyer. Il y a des hommes qui te disent, ma femme là, je ne la comprends pas. Ce n'est pas parce que la femme est mauvaise, c'est parce que la maman là, la femme ne fait pas comme sa maman. Quand sa maman, son papa parle, elle se tient. Quand on la frappe, elle ne parle pas. Sa maman, elle est où elle a dormi. Sa maman lave les mains de son papa quand il soit à table. Donc quand lui, sa femme ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas la bonne femme. Mon frère, ta femme n'est pas ta maman. Non, moi je vais te dire ça. Ta femme n'est pas ta maman. Quitte ton père. Quitte ta mère. Et quand tu quittes les pères et les mères, alors tu t'attaches à la femme. On s'attache quand? En un jour. Mais on devient une même chère quand? Pas en un jour. Ils s'attachent maintenant, mais ils deviendront. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, plus à moins je suis avec le monsieur là. et qu'on commence à ne pas s'entendre, c'est qu'on n'ait pas fait l'un pour l'autre. Au contraire, pour que les gens puissent marcher ensemble, ils doivent s'aiguisés. La Bible dit, c'est le fait qu'aiguisent le faire, ainsi un homme en aiguisent un autre. Pour que ta maman et ton papa soient ton exemple aujourd'hui là, fais-le à soi, demande-leur. Les premiers mois, les premières années n'étaient pas roses. Parce que c'est des éducations différentes qui se croisent. Donc c'est plus et moins qui donnent le courant. C'est pas plus et plus qui donnent le courant. En physique, il faut la bonne positive et la bonne négative pour donner l'électricité. C'est parce que tu es plus qu'elle est moins. C'est parce que si vous avez des différents que vous êtes vrai. Un foyer où il n'y a jamais de palabres, un foyer où il n'y a jamais de mésentente, un foyer où il n'y a jamais, jamais, c'est un foyer hypocrite. Est-ce que je dois augmenter le volume? Ça ne veut pas dire que Mathieu me dit, sois, boxe-toi avec ta femme. Non, mais il y a un temps où vous ne vous entendez pas. Quand ta mère me croisait, j'étais un homme colérique. Mais avec le temps, Dieu l'a utilisé pour changer mon cœur. Donc aujourd'hui, ce que tu vois là, le calme que tu vois, vient des troubles d'autrefois. Si tu nous regardais autrefois, tu as dit, non, la femme là, elle ne peut pas être avec le monsieur là. Le monsieur là, il ne peut pas être avec la femme là. Mais aujourd'hui, tu veux être comme le couple, mais le couple a traversé la vallée de l'homme de la mort. J'ai dit à une femme, le fait que ton mari te maltraite aujourd'hui, ne veut pas dire que ce n'est pas ton mari. Le fait que tu ne t'entends pas avec ton homme, ne veut pas dire que ce n'est pas ton homme. Le fait que la femme ne l'écoute pas, ne veut pas dire que ce n'est pas ta femme. L'homme a eu le pouvoir que la femme n'a pas. L'homme a entendu la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. La femme n'a pas entendu la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Elle a entendu la parole de Dieu, de la bouche de l'homme. Lorsque l'homme parlait avec Dieu, la femme était absente. Mais quand l'homme a vu la femme être révélée, il lui a fait la commission de Dieu. Celui qui te fait la commission, ne te dit pas toute la commission. C'est pourquoi quand la femme a mangé le fruit, Dieu n'a pas parlé, ils n'ont rien perdu. Parce que Dieu ne lui a pas parlé directement. Mais quand Adam qui a mangé le fruit, à qui Dieu a parlé directement, à manger, ils ont tout perdu. Parce que lui, il avait reçu la commission directement. Dieu appuie et j'appuie. Mon ami, tu peux avoir 60 ans et puis tu n'es pas encore un homme. Est-ce que je peux expliquer ce que signifie homme? On va faire un acrostiche. Ça veut dire quoi? Prendre chaque lettre et puis parler. Le mot, la lettre H, dans le mot homme, signifie honneur. Un homme doit être une personne d'honneur. Ne marie jamais une personne qui n'a pas d'honneur. Marie-toi à quelqu'un qui a peur que son nom se gâte. Un homme qui n'a pas peur que son nom se gâte. Et puis que le Vénédien ne sait pas. Mon frère, l'homme c'est l'honneur. La Bible dit, le jour où Saül va vouloir donner sa fille à David. Il dit, celui qui va reléver le défi. Pour tuer Goliath aura mon enfant. En un mot, un homme, c'est celui qui relève le défi. Un homme d'honneur. Même que la femme dit, comment on va faire? L'homme dit, ça va se faire. Un relévé de défi. La femme dit, aujourd'hui on va manger quoi? Il dit, j'arrive, je sors. Il sait que ça va souffrir. Mais il fait croire à la femme que ça va aller. Un homme de défi. Un homme de défi. Ce n'est pas n'importe qui qui se marie. Un homme s'assoit pas à sa femme pour pleurer. Un homme dit à sa femme, maman, j'arrive. Il sait qu'il va aller demander. Il sait qu'il va aller se battre. Il sait qu'on va l'insulter. On va l'humilier. Mais le soir, il revient comme un homme dans sa maison. Ne te marie pas à un garçon. Marie-toi à un. Non. La femme doit faire quelque chose. Mais l'homme ne doit pas attendre ce que la femme fait pour pouvoir manger. La femme doit aider. On vient sur la femme tout à l'heure. Elle doit aider son mari. Mais malheur à l'homme qui s'assoit pour attendre que sa femme fasse pour que lui mange. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes de distinction? Des filles de la mère générale? Les filles de maman cassier? Ne marie jamais un garçon. Marie un homme. On peut avoir 20 ans et être un homme. On peut avoir 18 ans et être un homme. Moi, dans mon bureau ici, j'ai croisé des gens. Il a 16 ans, mais c'est un homme. Un homme mature. Ne regarde pas l'âge. Regarde ce qu'il y a dans la tête. Il y a des gens qui ont 80 ans. Mais dans la tête, ils ont 20 ans. La Bible dit, Dieu a pris l'homme de la poussière. Des nyaman-nyaman, comme on dit chez nous. Des saletés. Quand tu crées dans ta mère, tu deviens sale. Dieu a créé, il a pris l'homme. Il a créé l'homme à partir de la terre. Mais le jour où il vient créer la femme, il ne prend pas la terre. Il ouvre l'homme qui est propre et puis fait sortir la femme. C'est pourquoi la femme veut mettre pommade. Parce qu'elle est plus propre que l'homme. Elle n'a pas été touchée de la terre. Écoute-moi. Si un homme ne peut pas payer pommade, ce n'est pas la vérité, Mario. Parce que la femme, elle n'est pas sortie de la terre. Tu retrouveras tes droits de femme aujourd'hui. Tu retrouveras tes droits de femme aujourd'hui. Tu retrouveras tes droits de femme aujourd'hui. La terre. Les bras qu'on t'a la barre. L'homme est couché. Dieu prend la femme. Moi, je m'attendais à ce que Dieu ne prend la terre encore. Dieu dit, celle que je vais créer là, ça ne va pas avec la terre. Son corps ne va pas avec la saleté. C'est pourquoi, quand tu veux avoir une femme, il faut être habitué à avoir une facture de sous-dessous qui monte. La femme se lave deux fois au moins par jour. Trois fois par jour. Ton nom va monter haut. Parce qu'elle n'aime pas la saleté. Nous, les hommes, on peut rester du matin au soir. Mais la femme, il y a quelque chose qui la dérange. Elle doit se laver. Elle doit se parfumer. Elle doit se pomader. Donc, le jour où tu dis à quelqu'un, je m'en vais me marier, ça veut dire que tu commences à faire ça. Préparer l'argent de pommade. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus BF1. Ce n'est plus BF1. Ce n'est plus BF1. C'est 100 000, 150 000, 150 000, 40 000. Si tu ne peux pas payer ma pommade, il ne faut pas me... Mon frère. Un homme, ce n'est pas n'importe qui. Un homme, c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est dans le produit fini que Dieu a tiré la femme. Dieu n'a pas créé la femme lorsque Adam était seul. Dieu lui a donné un travail. Dieu lui a donné un jardin. Dieu lui a donné une autorité. Dieu dit, maintenant, tu peux être avec quelqu'un. Ça veut dire quoi? Quand elle est venue là, elle regarde. Il dit, mais il y a tout dans la maison. Tu prends en fond des gens. Et c'est maintenant qu'on va prier pour chercher à manger le soir. Qui es-tu? Comment tu fais? C'est dans le produit fini que Dieu a tiré la femme. Toi, tu vas travailler. Mais qu'on finit de te payer. C'est là que la femme se met dans ton salaire. C'est comme ça que ça marche. Une femme ne respectera jamais celui qui crie sur elle. Une femme ne respectera jamais celui qui la gifle. Mais la femme aime celui qui la gifle avec certains pieds de banque. Allez! Je dis, si tu penses que je mens, qu'on va sortir d'ici, prends 10 000, gifle ta femme. Elle va te dire, bébé, gifle pas encore. Donc, ça me plaît. Allez! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir une femme et ne pas donner. Qui es-tu? Les droits de la femme. C'est aujourd'hui. Un homme, H, honneur. Viens avec mon honneur. Viens avec mon honneur. Maintenant, réfléchis. Dis-moi à un homme à côté de toi. Tu es un homme d'honneur? C'est un relevé de défis? Non, demande-lui. Acclame le Seigneur. Le haut, c'est le haut de l'ouverture. Un homme n'est pas fermé, il est ouvert. Ça veut dire quoi? Un vrai homme, ce n'est pas celui qui dit et puis on fait. Non, c'est celui qui ouvre pour qu'on discute. L'homme, ce n'est pas quelqu'un qui vient commander. J'ai toujours dit la femme n'aime pas celui qui ordonne. Fais ça. Elle aime celui qui donne de l'or. La plupart du temps, la femme, quand tu donnes de l'or, tout ce que tu dis, c'est oui. Tu ne donnes rien, c'est toi qui crie. Tu n'es pas un homme si tu veux parler. Ah! Dans ton foyer, c'est ta femme qui est homme et quand tu veux parler, quand tu veux parler, sois un homme. Quand l'homme est homme, que la femme est femme, quand l'homme parle, la femme est court. Mais quand la femme est homme, que la femme parle, l'homme doit. Ah! Alléluia! Une femme, ce n'est pas la quantité de ce que tu ramènes dans la maison qui les porte. Mais c'est le fait que tu es sorti et que tu es revenu avec quelque chose. La femme aime les hommes d'honneur. La femme peut cacher ton derrière. Elle peut prendre tes mi-francs et puis dire aux gens que c'est 10 millions que tu lui as donné. Mais au moins, viens avec les mi-francs. Mais tu viens, tu dis, maman, aujourd'hui encore, c'est difficile. Un matin, tu viendras, maman n'est plus là-haut. La femme n'aime pas ça-haut. La femme n'aime pas, tu sors, tu reviens zéro. Tu sors, tu reviens zéro. Quel genre d'homme es-tu? Ouvertu? Un homme doit être ouvert à la discussion. Un homme ne doit pas dire effectivement, ma femme, je veux qu'on fasse, ma femme, je vois qu'on peut faire ça. Qu'est-ce que tu vois? Mon frère, je suis bichot. Dieu me parle, Dieu m'utilise, mais je ne l'ai jamais dit à ma femme que tu vois assise là. Voilà ce que je dis qu'on a qu'à faire. Elle dit, maman, voilà ce que je pense, qu'est-ce qu'on va faire. Elle me dit, non, ce que tu as vu là, c'est bon. Ben, si on faisait comme ça, ça allait marcher. La femme a la révélation. Elle n'a pas besoin d'être prophétesse. La femme est née avec une option prophétique. La plupart des hommes qui réussissent, allez te demander. Ils vous diront, ma femme m'a beaucoup aimé. Quand les vieux du village disent, t'aimer, je te donne la réponse, tu penses qu'ils comptent, c'est qui? La nuit, ils donnent conseil, c'est qui qui parle? C'est la femme. La femme est intelligente, mais elle laisse l'honneur à l'homme. Il y a déjà dit ici que les poulets, la coque, poule, les deux voient le soleil. Souvent, le garçon n'a pas vu. C'est la femme qui le tape, il faut crier. Il faut crier, on va entendre ta voix, mais souvent, c'est la poule qui lui a rappelé que voilà le soleil, mon ami, il faut crier. La femme, souvent, c'est celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas qu'elle agit. On voit l'homme fort, mais derrière, la femme le pousse. La plupart des hommes qui ont échoué sont les hommes qui n'ont pas donné la parole à leur femme. La femme est un sixième sens. Regarde, la femme, souvent, n'a pas la manière. On va voir tout à l'heure. Mais écoute-moi, il faut savoir que la femme est un don. La Bible dit, quand Ève a vu le fruit, elle n'a pas goûté, mais elle vit que c'était bon. Comment tu peux voir que quelque chose est bon ou tu n'as pas goûté. L'œil de la femme est dangereux. La femme te dit, fais attention à quelqu'un, mon ami, fais attention à lui. Parce que la femme a quelque chose que tu n'as pas. Elle voit plus loin que toi. Si un homme, avant de prendre une décision, montre ça à sa femme, tu ne vas pas te tromper. Parce que la femme te dira ce qu'il faut faire. Elle est une conseillère. Et que je parle à quelqu'un. Si tu es un homme, le O de homme, c'est ouverture. Le M, le premier M de homme, c'est la maturité. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure que ce n'est pas l'âge qui se marie, c'est la maturité qui se marie. Souvent, j'entends les gens dire que les jeunes se marient aujourd'hui. Ce n'est pas les jeunes qui se marient, c'est les hommes et les femmes qui se marient. La maturité. Ne regarde pas leur âge pour dire qu'ils sont jeunes. Regarde leur façon de voir, regarde leur conception de la vie et tu verras qu'ils sont plus intelligents que certains c'est que toi, tu considères. Hallelujah. C'est comme aujourd'hui, nos jeunes couples qui sont là, moi qui suis leur père spirituel, nous qui sommes leurs parents, qui les écoutons, connaissons leur vision. Mais je peux vous dire qu'ils sont quatre fois meilleurs que certaines personnes que vous appelez vieillards. Pourquoi pas qu'ils ont la maturité? C'est la maturité qui amène au mariage. Si tu n'es pas mature, un homme mature, c'est qui? C'est celui qui laisse des choses passer. Un homme mature, il ne parle pas sur tout. Tout ce qui se passe, hé, il y en a ça là, il y en a ça là, il y en a pas, non, un mature, ça dit, on laisse tomber. Ce n'est pas grave. Souvent, un homme doit pouvoir voir quelque chose et puis il ne parle pas, il laisse tomber. Ça ne veut pas dire qu'il est mec, ça veut dire qu'il est mature. Ce n'est pas tout ce que la femme fait. Tu vas la faire à soi, on dit ça là. Un homme, c'est la maturité. Souvent, tu vois, mais tu fais comme tu n'as pas vu, tu laisses passer. Ça permet à ton foyer de ne pas rester dans la souffrance et dans la tristesse. Un homme mature, c'est qui? Celui qui ne boude pas toute la journée. Quand tu es homme, tu boules du matin au soir, tu casses ton foyer. Ça veut dire que la femme ne te parle pas, tu ne parle pas à la femme. Votre salon est glacé, vos enfants vous regardent, on ne comprend pas ce qui se passe. Monsieur est fâché. Non, un homme mature ne se fâche pas du matin au soir. C'est femme qui fait ça. Un homme ne fait pas ça. Un homme peut se fâcher dix minutes après, il repart vers sa femme la blaguée pour ramener l'harmonie dans sa maison. Le deuxième M de l'homme, c'est la manière. La plupart du temps, on parle de manière pour parler de romantisme. Les hommes, les femmes aiment les hommes romantiques. La femme vient. ce n'est pas la peine de dire à ta femme, par exemple, regarde, il a envoyé chaîne. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Mais il ne sait pas faire. Donc il rentre à la maison et voilà chaîne. C'est joli. Tu as gâté. La femme, tu as donné chaîne, mais ce n'est pas chaîne. Mais la femme veut que tu dis, chérie, viens te montrer quelque chose. qu'elle a utilisé tourne-toi, elle peut fermer les yeux. Et que tu ne passes pas derrière. Quand tu te prends, elle dit, c'est quoi ça? Tu dis, c'est la chaîne que j'étends. Elle ne peut pas oublier cette chaîne-là. La manière, mon ami, c'est la manière qui fait qu'une femme peut t'aimer. La manière qui te rend différent. La manière qui te rend extraordinaire. C'est la manière. Il y a une chaîne, Andra, Rachid, il y a une chaîne. Maman, ce n'est pas l'offrir qui est important, mais c'est la manière d'offrir qui donne tout le sens au cadeau. Il a dit à ma femme, si tu n'es pas poète en 2020, tu ne peux pas dire, Mario? La femme, c'est qu'elle n'est pas fleur, mais il faut lui dire qu'elle est fleur. Ma femme m'a raconté une histoire où il y a une de nos décesseurs qui est ma soeur aussi. un homme, elle est grosse comme ça, et un homme est en train de la cotiser, mais tellement il veut la marier, il dit, ma fine fleur. Elle dit, hé! ça, au moins, je n'ai pas fini. Un homme, c'est la manière, le mot. Quand la femme est fâchée, le mot, la femme n'a qu'elle dure, musclée, mais si jamais tu trouves le mot, elle va redevenir femme. Souvent, c'est le mot que tu n'as pas, la manière que tu n'as pas. Tu n'as pas ça. Ma femme, on lui donne, je lui donne tout, mais ça ne lui dit rien. Pas que tu donnes tout, mais la manière. Donne-le pas, il n'y a pas la manière. Alléluia. Ce n'est pas facile, il n'y a pas fait des bichops dedans. Moi, je me rappelle une année, c'était chaud sur moi, difficile financièrement. Quand il a payé mes quelques pagnes, et puis il lui a offri à votre maman. Donc, j'ai dit, bon, les pagnes, ce n'est pas trop cher. Je n'ai pas envoyé beaucoup, je n'ai envoyé que trois. Ça va, comment je vais faire pour qu'elle voie la force? Elle se réveille après moi, parce qu'elle me réveille très tôt. Donc, quand elle se lève premièrement, elle va dans la douche, elle dépose un dans la douche. Quand un filet va pour son pays déjeuner, elle dépose un sur la table du pays déjeuner emballé avec un mot et l'autre sur l'escalier où elle descend pour aller à la voiture. Ça veut dire qu'elle tombe sur le pays déjeuner. hé, chérie, merci. Hé, hé, c'est quoi ça encore? Hé, ah, tu es âgé. Mon frère, c'est ça qui fait que le foyer est là. C'est pas fait des prophéties qui font, c'est la manière. Si tu n'as pas la manière, tu es en danger. Allez, Philippe, la manière. Elle nous dit, c'est la manière. Femme, elle est là, mais le jour, son truc s'y réveille pour lui rappeler qu'elle a des faux coins. Elle s'en va le même jour. Je n'ai jamais vu une bombe à retardement que la femme. Tu fais tout ce que tu veux, elle t'écoute. Et puis un matin, tu ne viennes plus là. Mais on était ensemble hier, mais hier, ce n'était pas venu. C'est aujourd'hui, c'est venu. Ça m'a rappelé que je ne suis pas dans mon bon coin. Acclame la femme, s'il te plaît. Alors, après la manière, le dernier E, c'est le E de l'exemple. Un homme doit être un exemple. La femme n'aime pas celui qui lui dit, va faire. Elle voit ça comme tu veux la commander. Un homme, une femme aime l'homme, la femme aime l'homme qui lui dit, bébé, viens-moi ramasser un peu les chaussures qui sont ici. tu ne lui as pas dit que ta maison là, tu es dérangée. Elle comprend tout de suite le langage. Elle va faire, elle va dire, il faut laisser elle fait, il faut laisser elle fait, parce qu'elle sait que c'est dérangé. mais toi aussi, une maison, tu t'es dérangée. La honte va faire, elle va te répondre. Sois l'exemple dans ton foyer. Tu vois, une chaussure qui est mal placée, va se dire, hé, je suis la même, ma femme, qui a dérangé pour mettre ça ici comme ça? Maison, tu arranges là. Elle dit, elle sait que c'est elle, elle ne sait même pas qui. Dérange ma maison. Femme, elle ne reconnaît jamais. Mais au moins, elle sait qu'elle ne doit plus faire ça. Tu sais, le foyer, c'est la manière. Souvent même, tu prends quelque chose qui n'est pas bien placé. Tu prends ça, tu veux des petits, ah, c'est là qui a mis ça ici comme ça? Tu veux des petits, tu veux mettre ici? Elle dit, ah, qui prend les trucs là pour mettre ici? C'est là, c'est quelque chose, mais je ne sais pas qui a fait ça. Oh, c'est elle qui a fait ça. Mais elle sait que ça ne doit plus être comme ça. La femme, il faut trouver la manière. Parce que si tu veux l'affronter, elle a le doctorat plus 10 dans parler mal. La femme ne sait pas parler. Puis tu t'enclenches dans ça avec elle. Tu vas la divorcer. Acclame le Seigneur. Bon, on arrête là où mieux on attaque les femmes. C'est leur journée. Amen. On arrête là, non? Amen. Vous savez, la Bible n'a pas dit celui qui trouve, il faut que je regarde l'heure. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une fillette. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une fille. La Bible dit, si tu trouves, pour trouver, il faut faire quoi? Mais si c'est facile, pourquoi tu cherches? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de fillettes, il y a beaucoup de filles, mais il faut trouver la femme pas mieux. Ce n'est pas le sexe féminin qui est femme, c'est aussi la maturité. C'est qui la fillette? Celle qu'on blague avec les bonbons. Maman jolie, bonbon, elle va venir. Les bonbons, c'est quoi? C'est les cadeaux. Pour un cadeau, tu peux briser ton principe de vie. Pour un cadeau, tu peux donner ton numéro de téléphone à Carrefour dans le supermarché. Pour une voiture portière, on a ouvert. Tu vas expliquer qui est ta maman. Bonbon, cadeau, attire les fillettes. Les filles, ce n'est pas elles aussi qu'on marie parce que la fille veut vivre son temps. quand tu commences à le dialogue à l'église, tu vas dire ah pardon, je suis trop jeune, tu vas aller danser un peu d'abord. On ne marie pas une fille sinon tu ne vas jamais arriver quelque part. La femme, c'est celle qui connaît cadeau, qui connaît son temps mais qui réfléchit pour pouvoir construire son avenir. La femme, c'est celle avec qui tu es et puis quand vous êtes ensemble, elle dit vraiment, voilà ce qu'on va faire pour que demain, nous aussi, on soit heureux. La femme, elle ne veut pas danser maintenant mais elle veut danser à la fin. C'est lui qui trouve une femme là, cette femme là, c'est lui qui a trouvé le bonheur. Il voit les femmes qui disent, si tu m'as trouvé, c'est le bonheur, ce n'est pas toi, c'est la femme. La femme avec grand F. Alors le F de la femme, c'est quoi? La fidélité. L'homme peut tout accepter sauf quand tu vas avec un autre homme. La fidélité. Quand tu l'as trahi, ça fait que quelqu'un qui te regarde, il a comme l'impression que tu n'es plus sa chose, tu n'es plus sa moitié. C'est comme quelqu'un d'autre a fait quelque chose, tu n'es plus, c'est brisé. L'une des erreurs qui a fait que les frères ne sont plus reconstituées, c'est quand la femme va tromper l'homme. L'homme peut oublier, son pasteur peut lui parler, mais dans sa tête, la cassette la revient et c'est compliqué. Et que je parle à quelqu'un. La femme doit apprendre à rester fidèle. Même quand ça ne va pas, même quand ça ne va pas, même quand le mari, tu as comme l'impression que c'est une difficulté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton mari. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais changer. Imaginez si votre maman avait dit, bon, cet homme, il est trop colérique. Comment je vais être avec un homme qui est colérique ? Mais l'homme colérique est devenu l'homme que tu connais aujourd'hui. Je suis surpris que l'autre dise « Ah, papa, Bishop, il est très un, mais yes, ce n'est pas ça. Très orgueilleux et très, très colérique. Je cassais tout. Mais aujourd'hui, la femme m'a amené à changer par la manière. Donc quand tu trouves une femme, tu trouves vraiment le bonheur. Trouve la femme. La femme, elle a la manière aussi pour l'homme, la fidélité. La femme qui est fidèle donne le courage à l'homme d'aller s'y battre. Parce qu'il ne suffit pas de dire faux, on se dit pour envoyer quelque chose. Mais on se bat dehors parce qu'on dit que celle qui attend n'a personne d'autre que moi. Je vais me battre dehors pour envoyer. Mais une femme dans ma tête, je vais me battre et puis je sais qu'elle m'a déjà trompé. Selon vous, est-ce que je peux avoir le courage de me battre? Et ce n'est même pas pendant qu'elle me bat, même si elle va rentrer de me tromper encore. Ce n'est pas ça? Donc la fidélité de la femme donne le courage aussi à l'homme pour aller s'y battre. Quand ma femme est fidèle, quand ma femme est pour moi, quand ma femme et moi en fait un, je peux sauver le monde pour lui donner. Où est ma fille? C'est pas ça? Jean-Louis, c'est ça non? C'est ça, la fidélité. Femme fidèle n'a pas le droit au bonheur. C'est la femme fidèle qui peut emmener un homme à se battre contre la terre pour elle. La fidélité femme. Ne ressemble pas à tes amis qui sont dans le monde. Deux gars, trois gars. Si ça ne finit pas dans VIH, ça finira dans Hépatite B. Et le diable se moquera de toi. Reste fidèle, attends ton temps. Dis Amen. Il y a le E de la femme. Le premier E de la femme, c'est l'écoute. Une femme qui n'écoute pas est une femme qui n'ira pas loin. Elle a des femmes à qui on ne parle pas. Quand tu lui parlais, sa voix en haut. Quand tu lui parlais, A et Z. Quand tu lui parlais, elle qui connaît tout. Non, non, non. Une femme doit écouter. La femme doit écouter. Ne sois pas comme les femmes qui n'ont pas Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Mais de telle femme? On parle des femmes en Christ, nous. La femme qui écoute. La femme qui est au pied de la parole de Dieu. Qui écoute et qui agit selon la parole. Qui écoute les conseils aussi de ses maris. Qui écoute les reproches. Il y a des femmes à qui on ne fait pas de reproches. Quand tu lui dis ce que tu as fait n'est pas bon, elle ne te parle plus pendant quatre jours. C'est quel genre de femme ça? Une femme, c'est celle qui aime écouter. Quand on te parle, tu reconnais tes fautes. Tu dis vraiment, là, là, j'ai fauté. Pardon papa, ça a fini l'affaire. Mais quand tu n'écoutes pas, tu veux discuter. Tu n'écoutes pas toi tout ce que tu fais là. Il n'y a rien qui est mauvais dedans. Tu ne vas pas te marier. Parce qu'un homme, il doit écouter. Mais il aime aussi quand il parle à sa femme et que sa femme écoute. Le M de la femme, le premier M de la femme, c'est le M aussi de la maternité. On veut parler aussi de la femme en tant que maman. Une femme peut jeter son enfant, même s'il est braqueur, même s'il est voleur, c'est elle qui va le faire sortir de la police. Parce que la femme et l'enfant sont liés. Mais comment toi, tu es marié à ton mari, mais tu ne sais pas que tu dois que tu sois une maman pour lui. Quand tu vois une femme qui jette un homme, c'est parce qu'elle n'est pas montée dans la dimension de maman. Une femme qui a un homme qui n'a pas encore le bon comportement ne le jette pas. Elle le transforme, elle prie pour lui. Comme une mère prie pour son enfant. Mais si tu ne peux pas jeter ton enfant, comment tu peux jeter ton mari ? Beaucoup disent si ça ne va pas là. Je vais partir, mais pourquoi quand ça ne va pas et ton enfant, là, tu ne vas pas. Une maman ne jette pas son enfant. Une femme ne doit pas jeter un mari. Tu dois prier pour lui. Prier pour que tu le changes. Il y a des femmes qui sont abaissées quand ici. Le mari est alcoolique. Elle veut dire qu'elle a pleuré. Mais un matin, la prière, la prière, le mari est là aujourd'hui. Mais si ça va abandonner, que deviendrait le mari ? N'abandonne pas la femme. La femme, c'est celle qui n'abandonne pas. Alléluia. 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 La femme, c'est celle qui n'abandonne pas. Numéro deux, le M de la femme, c'est le M de mentalité. La femme est un mental fort. C'est pourquoi l'homme ne peut pas vendre à l'opinion devant la porte. Mais la femme peut vendre. Quand l'homme décède, la femme peut supporter les enfants. Elle peut jouer le rôle de mari et de femme. Mais quand la femme décède, l'homme ne peut pas jouer le rôle de la femme. La femme est un mental très fort. Elle dit, un mental qui lui permet de pleurer, mais aussi de soutenir ses enfants. De pleurer, mais de maintenir l'honneur de sa maison. D'être triste, mais de montrer aux gens que ça va. Quand la femme veut te montrer que ça va, même quand elle n'a pas mangé, elle va te sourire pour dire, ça va très bien. La femme a un mental fort. La femme, c'est celle qui ne laisse pas son mentalité mourir. Maman a praché ça ici mercredi dernier. Elle a dit, continue d'avancer, même quand c'est dur. La femme, c'est une femme qui est endurante. Même quand tout est compliqué, la femme continue d'évoluer. Alléluia. Le dernier, je vais rapidement à cause du temps pour ne pas entrer dans les détails. Le dernier E de la femme, c'est la femme, c'est le E de entreprendre. La femme entreprend. Ça fait plaisir à l'homme de voir qu'il reste 20 000 francs pour payer la facture et que la femme dit, papa, voilà les 20 000. Au moins, ton mari sait que tu fais quelque chose. La femme doit faire quelque chose de sa vie. Même si tu commences par vendre l'eau, fais quelque chose. Tu commences par vendre le pissa, fais quelque chose. Tu commences à vendre un petit commerce, fais quelque chose. Une femme qui ne fait rien, aujourd'hui ça ne te dit rien, mais demain tu vas regretter. Une femme qui n'est pas entreprenante, qui ne fait même pas l'eau glacée, c'est même pas une question de que tu as l'argent. Ça ne veut pas dire que l'eau glacée, ça te descend. Non, ça veut dire que tu vas jamais manquer de ses francs. Tes enfants ne vont jamais manquer de l'argent pour aller payer leur goûter. Au moins, fais quelque chose. Même si tu es assise dans la maison, attache l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes entreprenantes. Elles ne vont pas sur le terrain à l'homme, mais c'est elles qui dessinent tout à la maison pour que l'homme fasse. C'est pourquoi on ne regarde pas une femme pour dire forcément la femme ne fait rien. Elle fait des choses mais seulement qui ne sont pas en parlant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Non, je n'ai pas dit qu'il y a des filles. J'ai expliqué un peu est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Les hommes, je suis un homme dont je ne vais pas appuyer un peu sur nous parce que c'est le fait. Si il doit les démotiver, ce n'est pas bon. Alléluia. Faisons l'effort, nous, hommes, d'être des hommes d'honneur pour que la femme puisse être heureuse. Dans un foyer, ce n'est pas l'homme qui doit briller, c'est la femme. Tu vois? Moi, elle qui est portée, chêne. Bien, regarde là. Elle qui est portée, brassellée. Mais voilà mon brassellée là-bas. Ce n'est pas l'homme qui brille. La vraie force d'un homme, c'est quand ta femme brille. On ne te respectera pas quand toi tu brilles. On te respectera quand on verra ta femme. Quand ta femme brille, que ta femme est belle, que ta femme a tout ce que tu veux, c'est en ce moment que tu es un être humain. Un homme, c'est celui qui est simple mais sa femme est forte. L'homme, c'est la fondation de l'immeuble. La femme, c'est le corps de l'immeuble. C'est le corps qu'on regarde et puis on dit la personne a bâti. Mais l'homme est en bas. C'est lui qui soutient cette bâtisse. On ne le voit pas mais c'est lui qui a la force. C'est la femme qu'on voit. Je dis à un homme aujourd'hui, si tu vis dans un foyer et que ta femme n'a même pas encore eu un savon de ta part quand tu rentres après ce programme, change ça. Si jamais tu vis dans un foyer et tu n'as jamais invité ta femme quelque part pour qu'elle aussi puisse être heureuse, change ça. Parce que si ta femme est ton bonheur, que ton bonheur pleure tous les jours dans ta maison, ta vie n'ira pas quelque part. Celui qui fait pleurer son bonheur a-t-il le malheur. Si jamais le bonheur pleure, ce n'est plus un bonheur mon frère. Fais souffrir sa femme dans la maison et espérais que tes affaires vont marcher. Fais souffrir ta femme dans ta maison et espérais que ton ministère va marcher. C'est zéro. Ces pleurs sont des clôtures, des murs contre toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des veillées de prière, je vous le dis aujourd'hui, où je sens que l'atmosphère est lourde. J'ai dit à maman, prie pour moi. Et elle prie. Et je parle. Pourquoi? Parce que la mère dit, je te ferai une aide. Celui qui va t'aider, elle est plus fort que toi. Si quelqu'un t'aide, c'est pas qui elle est plus fort que toi. Si dans le ministère, les gens donnaient la place aux femmes, ça l'a avancé. La plupart des hommes de prière et d'option sont tous tombés. Les héros sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su aimer leur femme. Ils ont pris la starmania de l'option pour coucher avec les chantes, les filles dans l'église. Où est le ministère aujourd'hui? Donne la place à ta femme. Ta femme est quoi? Gawaz, Taïla. Il n'y a jamais de vilaine femme. Il y a des hommes qui sont gawaz, c'est tout. Un homme qui connaît, il fait sortir la femme. Je lui ai dit, je te dépose dans le jardin pour que tu fasses quoi? Cultive. Cultiver, c'est quoi? Faire sortir de la terre. Ça veut dire qu'en fait, la femme que Dieu t'a donnée, elle peut venir à l'état brut. Mais toi, tu dois la cultiver. Ça veut dire, faire sortir ce qu'il y a en elle. Il y a des femmes qui te montrent leurs photos avant. Elles ne sont pas comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur chemin croisé, un homme qui les a cultivés. Donc le plus important, il ne faut pas dire que ma femme ne porte pas ça. Moi, ma femme, elle s'habille comme ça. Elle ne veut pas que ça. Non, toi aussi, montre-lui ça. Envoie-lui ça à la maison. Fais essayer ça à ta femme. Monte-lui comment ça se passe. Elle deviendra comme tu veux. Il n'y a jamais de mauvaise femme. Si tu ne la connais pas bien, tu es un homme sorcier. Lève-toi, on va prier pour les femmes ce matin. Il n'applaudit pas bien. Alléluia. La vérité, la vérité, rougis les yeux. Ça ne les casse pas. Quand tu veux avancer dans la vie, il faut avoir le courage du macharon. Le macharon, même quand la sauce est pimentée, il ouvre quand même ses yeux. Il faut faire un effort. Lève la main droite, dis Seigneur Jésus, à partir de ce matin, bénis la femme. bénis les femmes de BCK. Donne-leur d'entendre ce message, de comprendre le fonctionnement et d'aller plus loin. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je sois aussi un homme. Un homme avec grand H, un rélevé de défis. Un homme avec la maturité, la manière, l'exemple, l'ouverture au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être une femme. En cette journée de la femme, d'entrer pleinement dans ma dimension de femme. Donne-moi l'esprit de la fidélité. Fidélité envers mon mari, mais aussi fidélité envers Christ, envers Jésus. Donne-moi aussi, Seigneur, l'esprit d'entrepreneuriat. Donne-moi l'esprit, Seigneur, de la maturité. Fais-moi, fais de mon cœur un cœur de mère pour ne pas jeter mon foyer. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia! Quelqu'un dit, Papa, tu as fait combine, tu as plus parlé des hommes. C'est leur fête. Amen. Dans la fête de quelqu'un, tu n'es pas venu de... C'est leur fête. Acclamons les femmes de BCK, les femmes à travers le monde, acclamons les épouses de serviteurs de Dieu, acclamons les femmes servantes de Dieu, les femmes de tout genre. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Dis Amen fort si tu es une femme. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Acclame le Seigneur Jésus. Qui est homme ce matin? Je te lève la main. Amen. Voilà. Qui est femme ce matin? Je te lève la main. Maintenant, je demande à ta soeur, tu fais quel commerce? Amen. Que Dieu nous aide à partir d'aujourd'hui. Prends ton offrande, on va donner au Seigneur. On va donner au Seigneur. Olivier, C'est en train d'eussir. On va donner au Seigneur pour une Duele, où est une Meikat, je te demande au Seigneur, j'ai pas une 남iem. On va demander à l'Eussi, vous allez voir l'Essi. On va donner au Seigneur, vous allez entonces seriez mieux à l'Essi.